Non. Il a pris des photos pour toi. Ouais. Quel âge de 3 ans ? Il était déjà comme ça ? Coucou mon nounous. Ça va ? Pardon. Je pensais seulement à cette plongée de dingue. T'arrives à croire ce qui vient de nous arriver ? Mais oui ! Je savais que ce serait cool, mais c'était absolument démentiel. J'oublierai jamais. Ça me rassure qu'au moins une chose soit mémorable. Oh mon gars ! Les voyages qu'on fait ensemble sont toujours mémorables. Tu sais, je crois que t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je sais. Je t'aime Alex. Neu romantique. Tu sais où sont les autres ? Je vais les chercher. T'as qu'à te détendre ici. Eh, t'as vu mon frère ? Ou fils ? Non, j'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. On est dingue dans... Ah ouais ! Ah 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 ! Alerte, alerte ! Les gardes-côtes sont là ! Quoi ? Balancez toute votre cam. On doit foutre à l'eau tout notre matos. Faut pas qu'ils nous prennent vivants ! Oh mais fais chier ! Ah c'est pas pour toi ! C'est pas contre toi Fliss ! C'est pour l'autre ! Un peu tes conneries Julia ! Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Mais ok ! Wouah ! Peu rigoler, c'est bon ! Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là ? Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey ! Tu 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 tu... Tu as l'air préoccupé ? Non, ça va. Pardon. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Ouh là-bas là ! Alors euh... Est-ce que l'accident va nous empêcher de faire... Il y a un gros cacquet. C'est trop génial ! Pénétrer dans l'avion était dangereux. Très dangereux. Et c'était surtout illégal. Ok ? Maintenant le mal est fait. Donc on va garder ce secret entre nous. Sinon on ira tous en prison. On va valiser ? Bah... Moi je sais me taire. Donc euh... On va bouger demain. Et des trucs... Euh... On va bientôt pouvoir manger. J'ai peu pas le temps de lire ! Je l'ai. Au secours. Viens ici ma beauté. Tout doux beau gosse. Il faut qu'on remonte. Ouais. J'ai envie de faire euh... Comme mon frère. Ouais non euh... J'aime pas. Écoutez tous. Visez ça. L'or de Manchurie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées c'est sûr. C'est peut-être là à me caler l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que deux heures si la météo est stable. Wow ! Une autre découverte ? On a trouvé une balle logée dans le fuselage. Mais c'est à peu près tout. Putain mais vous êtes dingue ! Excuse-moi ? Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fliss, hé. Ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Comment ça ? Ok, ok. C'est vrai. On aurait dû faire plus gaffe. J'ai merdé, je suis désolée. Ok. Peut-être. Si t'es sincère. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Mais y'a pas du... du crocodile ? Tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. J'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante toi ? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Comment il est... je suis loin ignoré. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant à vrai dire. Fais-nous peur frangin. Ok. J'me lance. Cette histoire est vraie. Et c'est passé près d'ici. Dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir... Toujours une histoire vraie. Il y a directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amené jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll. Abandonné du reste du monde. Une balise dans la nuit. Le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin en rumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben il perd pas son temps. Cool. La femme lui dit. Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plans et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Dégueux. Ok, donc, qui l'a fait ? La femme dit, c'était mon mari. Elle se tourne vers le placard et dit, il est là-dedans. Ah oui, le mari. Et voilà pourquoi j'ai toujours eu des doutes sur le mariage. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Pas mal. J'ai marché à fond. T'as géré. Tu l'avais mieux raconté la dernière fois. Mais c'était bien. Allez, le grand frère. Allez, on s'est super bien marrés. C'est un vrai grand frère. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller spioter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10-9-9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ormes dames. Ah, mais ce site a l'air super. Bah, boire si tu veux, mais nous... Nous. Le doudou. C'est pas juste méga dangereux. De dormir... Merci à la confrérie. Bravo. Oh, un réflexe. Ok. Il est en couteau. Je ne peux que perdre. Ah, notre ami de tout à l'heure. Que vont-ils nous faillir ? Ouf. Eh, viens. A ton tour. Yatcha ! Oh, en plus il y a une petite barbe là, ça doit... Ouf ! ... Adieu. Ça y est presque. Ouais, bon, euh, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là ? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute... ...les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Oh, bravo. Génial. Et la bonne ? Ah, je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous ? Je pensais que vous auriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal ? J'ai pas envie de le savoir. Je veux me casser d'ici. On est dans la merde. Euh... Détachons ? Les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache. Et vite. Eh merde. Ça marche pas. Ah bah... Un arrière fait. Oh fuck. J'étais pas prêt. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Bon après, il méritait une claque. Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle ? Combien ? Oui. Ouf. Euh... Pou pou pou. On est quoi, connard ? Je peux tailler une barite ? Stop ! Je t'en prie. Arrête. Tout doux. Relax. Je t'en prie. Arrête ça, merde. C'est un peu heureux, hein ? On s'occupera de lui plus tard. C'est un peu heureux, moi. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Dégage ! Lâche-moi ! Chut ! Silenti ! Hum-hum ! Chusia, ils reviennent ! Oh, putain, Conrad ! Oh, c'est que des petites blessures ! Non ! Non ! Alex ! Non ! Ne touche pas ! C'est l'enfoiré ! Hé ! Crétin ! Ferme-la un peu ! Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère ? Ouais. Il se planque. Il va bien. Ok. Tourne-toi. Il a l'air de mieux gérer que nous. Quand Juliard reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est. Ils arrivent. Hum. Non ! Portel de merde ! Hé ! Hé ! Tu vas bien ? Ils t'ont rien fait ? J'vais bien. Ils m'ont pas touché. Il... pourquoi il... Ah ! Pour savoir s'ils sont riches. C'est trop en son ! Ouais, évidemment. Bah maintenant, on a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. C'est vraiment plus faible. Par... Un oui, нет. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8 squalls. Qu'allez qu'on rejette à 8 bornes ? Ils sont venus en bateau. On peut peut-être le piquer ? Ouais... Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Bah, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Cherchez de l'aide. Euh, hum, hum, hum. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme ne se rendra même pas compte que j'ai disparu. Il faut sept secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La gale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre, mais je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hé, mais qu'est-ce que tu fous ? Vous faites quoi, merde ? Ah, six, sept. J'ai appuyé. Allez, va au bateau. Ah, des trucs chelous. Allez, il faut que je fasse gaffe. Pas que j'haille trop vite. C'est bon, j'en ai assez. Descendez-vous, bateau tout de suite. Foutez-moi le camp d'ici. Oula ! Je m'en fuis. Je m'en fuis. Oh, merde. Escu. Laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Vas-y, foulez en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Une balle en moins. Un chargeur de combien ? Bonne question. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Vite. Il va se paumer. Arrêtez, bande de cons. C'est bon, bateau. Stop ! Ferme-la. Où je te mets mon poing dans la gueule. Olson ! Viens voir. Bon, alors, lequel d'entre vous pourrait me cracher, ce qui sait ? Sur cet ordement de chouris. Il faut aller aux coordonnées et on verra. Ah, c'est six ou sept. C'est six. Le cadrat va s'en tirer. Hé, oh ! Fermez vos gueules ! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer ? Alors tu baisses d'un ton. Faut que je le dise. Fliss doit être leur complice. Elle et ses mecs, ils naviguent dans le même secteur. C'est elle, la capitaine, et ils l'ont à peine touchée. Elle a dû leur parler de l'ordre de manchouris. Ils sont de mèche, c'est sûr. Oula, oula. Tu pars dans un complot, là, au moins. Mais tu es complètement givré. Comment tu peux sortir toutes ces conneries ? Comment tu peux dire ça, espèce de sale con plein de fric ? Vous êtes tous dans la con. C'est un piège, et tu l'es attendu. Hé, couillon ! Ferme un peu ta gueule. Oula. On bouge pas, assis. Oh, mais ça secoue. Il sait pas conduire. Ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, pour que ce soit débile, je te jure que tu le remplaceras. Compris ? Jukov Milan, pour prévision météo. À vous. Bien au studio, qu'est-ce que tout va bien ? À vous. Euh... Dande de lèvres ! Écoutez-moi. On est pris en otage. Je répète, SOS, on est à 20 000 au dande de... Ah ! Ça, c'était vraiment une idée de génie. Vous vous en sortirez pas comme ça, salopard. La police va vous traquer comme des rats. Tu rêves ? C'est très grand, l'océan. Et nous trouvons jamais. Accélion. Non ! Oula ! Oula ! Oh, est-ce qu'on pousse ? Vas-y, balance-moi tout ça. Allez, venez ! Allez ! Allez ! Vite ! Alors que Brad va bien. C'est sympa, merci. C'était quoi ? Quelqu'un sait où est Brad ? Il a pu se cacher ? Conrad a dit qu'il s'était planqué sous les lits. Ok, on garde ça pour nous. Ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Après, il faut qu'il fasse quelque chose. Ah ouais, top ! Il pourrait mourir en bas. Ah ! Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Oui, mais après, bon... T'as un grand. Il devrait pouvoir s'en sortir. Il se rende compte. Il est en train de se noyer, potentiellement. Oula ! Mais fais gaffe quand tu... Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Pourquoi tu m'as l'air d'assu ? On dirait bien que vous avez sauvé quelqu'un. Un choix audacieux qui a payé. Pour cette fois. Mais cela n'aura-t-il pas le reste du groupe plus vulnérable ? Nous le saurons bien assez tôt. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Oh non. Non merci. Vous refusez mon aide ? C'est très douable, admirable. Sans doute stupide. Oui, nous le saurons bien assez tôt. Nous verrons. Enfin. Maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Oh le gars, il coche une flasque. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Je crois que tu as un bureau et tu pourrais avoir ta bouteille de scotch directement là. T'es honteux ? La porte ! La porte ! Vite ! La porte ! Junior, retire la tête à l'image. Ah, ça c'est ennuyeux. C'est une grosse tête. Allez ! C'est quoi ce bout est bizarre ? Mon casque ? Merde ! Mais on est où là ? Nom de Dieu ! Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Bonne nuit monsieur, je me casse. Ouais bah ça, ça a pas l'air franchement sécure. Oh oh. Monsieur. Où tu m'emmènes comme ça ? Et pourquoi je te le dirais ? Mais dis-moi où on va au moins ! On va faire un truc chelou. Tu 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 tu. Allance trop vite pour toi. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu ne fais qu'obéir à ses ordres c'est ça ? Il n'est qu'un sous-fif quoi. Il n'est pas peut-être temps de te rebeller ou non ? Stop. Il faut savoir après. Je m'arrête, je continue. On est haut. Dans cette porte là-bas c'est ça ? En vrai je marche un peu vite et je le... Allez, c'est bon ! Montre-toi ! Je vais le semer. Un chapeau hein. Un chapeau de merde ! Il est maudit ce bateau de merde ! Oh la la. Vise-moi ça. Un gym, mesdames. Ok. C'était quoi ce cri ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu la fermes, je ne veux plus t'entendre ! Alsan ! Fuck. S'il te plaît, tu n'es pas obligé de faire ça. Putain ! Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ce type. Il est sûrement encore ici avec nous. Je veux dire. Tu meurs sur un bateau. Ton âme reste sur le... Allez. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Le gars il me parle comme si j'étais son pote. Un vrai monsieur hein. Peut-être un rat qui va sortir de la bouche. Je sais pas du tout ce que c'est que cette merde. Mais faut qu'on avance et qu'on trouve Olson. Vite. Et découvrir un secret. Olson ! Merde. Qu'est-ce que tu fais ? Tu me dis d'avancer. Faut que ça brille. C'est quoi ce bordel ? Il t'est paumé. Olala. Oh merde ! Je le crois pas non plus. Je le crois pas non plus. Ça me paraît douteux. Il a disparu. Il a disparu. Ok. Il est devenu fumé. Il aurait pu me laisser son flingue. Par contre. On fait retour. Je crois que c'est fermé. C'est embêtant. Oui. J'ai des pieds dégueulasses maintenant. Yurk. Ça doit pas être bon si. Ça doit pas descendre ? Ah si. T'as peut-être des armes ? Quelque chose. Bon sang. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un courant d'air. Merde, merde. Oh Brad ! Merde putain. Fais chier. Fais chier. D'accord. D'accord. On se casse. Enfin. Enfin. Tu fais quelque chose. Vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez. Je comprends toi. C'est une bonne chose. Oh putain de merde. C'est une bonne chose. Voyons. Voyons. ah c'est julia ça un petit canavre c'est le bracelet de julia ils étaient là ok ils étaient là mais ça ne veut pas s'ouvrir qui est ennuyeux et celle-là voudra bien oh porfa petite vision il n'y aurait pas des choses intéressantes une porte et eux oh merde génial parfait c'est super ça a tenu jusqu'à là c'est dire on va peut-être se barrer non je dis ça comme ça mais tu m'étonnes ils sont pas loin il y a la petite lampe torche peut-être qu'ils sont par là il me faut un truc pour grimper là-haut magnifique caisse il va en mode yolo quand même Alex julia héo une salle haut gradé automatique oh tu 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 des squelettes des squelettes encore des squelettes ou plein de squelettes partout les partis ou un peu là vous n'êtes pas censé être là et je devrais pas voir ça ouais par contre ça une histoire de bagarre un petit quelque chose monsieur vous avez demandé de nous tenir informés de la situation radio nous avons tenté d'envoyer des messages aux heures suivantes sans obtenir de réponse ah oui ok 1h10 1h20 1h30 1h40 1h40 beaucoup trop euhhh geulo Alex Julia Jamais de neазies ouh eh je t'ai vu t'as vu le mec au chapeau qu'est ce que tu fous là il fait des caméos de temps en temps ouais ok voilà le passé ou le futur je à suivre désolé désolé non c'est quoi ce délire tout l'air d'être un gros bordel ah oui petit rituel satanique ouais 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 sacrifice c'est de se barrer oh oh mais ça se descend dis pas que c'est du ah c'est du sang ok un bateau de cirque de magicien pas un passage à l'extérieur a peut-être été un poil mieux le mancher est gold il est là c'est une bonne chose de retourner attention comment ça a des clés à molette un véhicule n'a pas trouvé quatorzième division de l'us army colline automobile compagnie des trois comment ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça Je n'arrive pas à lire. Oui, veuillez à l'utilisation de masques à gaz s'ils ne connaissaient pas un peu. Danger. Dans le cas d'une urgence médicale et si vous donnez d'autres personnes, ressentez des symptômes plus graves tels que des vomissements, palpitations, accélération de battements cardiaque, délire, connaissement ou perte de connaissance. Ah d'accord, ok. Bouquin de chimie. Je suis bien entré par une porte. Genre tu passes pas. Je dois aller où ? J'ai perdu. On va l'activer, il n'y a pas d'autres passages. Il n'y a pas d'autres passages. Qu'encore ? C'est juste ce que j'attende ? Oh ! Brad. Hé, Brad. Qu'est-ce que tu... Je sais que je suis moche mais de là à fuir... A me voir, c'est un peu douteux. Oh, flouf. C'est parti. 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 Oh, deux fois plus de plaisir. C'est après que les tatouages sont... Je n'ai pas vu les tatouages avant. Au moins, il n'a pas tué, mais bon. Et plus vite ! Quoi ? Est-ce que... Est-ce que ça va ? Merci. C'était moins une. Il faut qu'on se tire. Ce type est toujours dans le coin. Merde ! Oula ! Putain ! C'est parti ! Dépêche ! Plus vite ! Cours ! Il est là ! C'est quoi le problème du coeur ? T'aimes plus ton chéri d'amour ! C'est pas mon chéri ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok ! BING ! Parfait, il va peut-être tomber dans le trou. Ça, c'est bien ! BOOM ! Oh putain, oh putain c'est pas vrai ! Il est parti ! T'as pas quitté mais t'es chelou. On dit tous les quatre ! Porfum ! Est-ce qu'on a la tête de démarrage ? Ah parce qu'il doit rester Junior et Orson ! Ah Orson ! Oui ! Oh, bonjour ! On dirait que les choses en prix ne tournurent plus spirituelles, vous ne trouvez pas ? Avez-vous compris ce qu'il se passe ? Comment l'arrêter ? Comment sauver la vie de ces pauvres passagers clandestins malchanceux ? Ça viendra, j'espère. Même si les précédents occupants du navire n'y sont jamais parvenus. Il y a eu beaucoup de morts cette nuit-là. Laissez-moi vous aider, avec un petit indice. Non, non, spoil ! Ces noms ? Jamais. Vous pensez peut-être percer le mystère avec les indices que vous avez trouvés ? Je vous souhaite bien de la chance. Seriez-vous en train de comprendre quelque chose ? Je t'ai vu, hein. Et pour chaque personne, il faut voir au-delà des apparences. Gardez-le à l'esprit. Vous avez dit que c'était un bateau de magicien. N'avez-vous pas hâte de savoir comment se débrouillent vos pauvres petits amis ? Et comment vous pourriez éviter des tragédies inutiles ? Allez, retournez-y. À plus tard. Oh, 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 oh.